Écoute Mathieu, je vais te laisser commencer cette présentation sur installer des modules Python et Terra c'est enfin un porte-erreur, une fois pour plus. Donc c'est bien le thème de ce soir, c'est donc essayer de voir un petit peu comment on s'en sort avec tous ces paquets dont on a besoin bien souvent dans certaines applis. Et tous les paquets dont dépendent ces fameux paquets, parce que c'est souvent là qu'il y a le problème, c'est que ça installe tellement de trucs qu'on ne sait plus ce que ça installe. Est-ce que tu as bien résumé le... Ah, tu as bien résumé, oui. C'est à peu près l'idée. On ne va pas voir les arbres de dépendance, ça je n'en parle pas, on pourra faire un autre meetup dessus. Là c'est un meetup plutôt débutant mais un peu faux débutant, c'est-à-dire les gens qui connaissent à peu près comment ça marche Python pour pouvoir installer des modules, mais qui ont des problèmes de « je n'arrive pas à gérer toute cette complexité ». Je pense juste un truc, si en mai, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont mis des commentaires sur le meetup. Yves, tu peux vérifier s'il n'y a pas des gens qui sont perdus sur le meetup ? Je vais aller voir. Je ne trouve pas le lien, je ne trouve pas le lien. Écoute, pour l'instant, je ne vois rien du tout de tout ça. Ok. Je vais retourner sur le Lille.py pour les deux secondes. Non, il n'y a aucun commentaire. Enfin, moi je ne vois rien. Ok, très bien. Dommage. Alors… Ça va peut-être arriver pendant. Ouais, espérons. Moi, j'ai mon téléphone qui est loin de moi, mais si vous avez des commentaires, des gens qui font des remarques sur le meetup, répondez-y en envoyant le lien. Alors, du coup, Yves a à peu près bien résumé. On va parler de comment est-ce qu'on installe des modules Python. C'est la première fois que je donne ça comme présentation. Je vais me présenter vite fait. Donc, je suis Mathieu Fals, je suis créateur de Hauts-Secours Formation, entre autres. Et je suis donc formateur Python et développeur Python consultant, indépendant. Tout ce qui est Python, du généraliste au web, au tout ce qui est data science, calculs scientifiques. Voilà. Ça, c'est mes spécialités. Qu'est-ce que j'ai fait du coup ? Sur moi, c'est à peu près tout. J'ai bossé sur un gros projet en Python, l'un des plus gros projets de Django Open Source en France, connu, qui était le site du ministère de la Recherche qui gérait les cours en ligne, qui était Funbook, France Université Numérique. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, installer des modules Python et comment terrasser une porte-erreur. Alors, je suis sûr, ça vous est déjà arrivé. Vous avez tapé, vous avez installé quelque chose, vous étiez content. Vous le lancez, votre code, bam, une porte-erreur, ça ne marche pas. Bam, vous n'avez pas accès à la bibliothèque, à la commande, à quoi que ce soit. À chaque fois que je fais des formations en Python, ça m'arrive. Ça arrive aux étudiants, ça arrive à tout le monde et c'est galère. À chaque fois, je leur dis, mais non, c'est trop facile, ça marche trop bien. Puis, on fait une demi-journée à régler les problèmes. Voilà. Si vous pouvez mettre des likes ou des trucs comme ça pour voir si ça correspond à ce que votre ressenti. Si tout marche du premier coup, nickel. À la fin de cette formation, de cette présentation, normalement, tout devrait marcher pas nickel, mais mieux. C'est-à-dire, vous pourrez comprendre là d'où viennent les problèmes pour mieux les régler, en partie. Donc, ce qu'on va voir dedans, dans cette présentation, ça va être, un, comment est-ce qu'on installe des paquets en Python, facile, avec PIP. Ensuite, tout ce qui est gestion des environnements virtuels, à quoi ça sert, pourquoi, comment, tout ça. Et après, expliquer un peu avec PIP, qu'est-ce que c'est que sont les wheels, qui sont souvent un problème quand on essaye d'installer des choses. Et voilà. Allez, go. Alors, l'écosystème Python, Python, on dit c'est batterie included. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une grosse bibliothèque standard. La bibliothèque standard Python, elle est relativement énorme. Pour la voir, il suffit de taper, qu'est-ce que c'était des wheels, Python. Vous allez arriver sur la doc de Python. Là, et tout ça, alors ça commence là. Tout ça, tout ça, de là à là, c'est des bibliothèques que vous pouvez importer et qui sont gratuitement fournies dans la bibliothèque standard. Donc, dès que vous installez Python, vous avez accès à tout ça. Il y a de quoi faire un peu tout. Les trucs classiques, faire des fichiers, se connecter à des sites internet, faire des connexions réseau, faire de la programmation concurrente, du logging, accéder au temps, accéder à gérer les arguments, passer en ligne de commande, compresser des données, décompresser des données. Plein, plein, plein de choses qui sont possibles et plein de structures de données qui sont disponibles. Donc, ça, c'est ce qui fait une des grandes forces de Python, qu'il est donc batterie included. Cependant, dans certains cas, ça ne suffit pas. Si vous avez des besoins vachement précis, je pense par exemple en bio-info, du coup, dans certains domaines scientifiques, en bio-info, en web, il ne va pas y avoir un serveur web qui va être inclus de base dans la bibliothèque standard. Ou s'il y en a un, ils auront des problèmes parce qu'il faudra qu'ils gèrent bien tout ce qui est legacy, c'est-à-dire que ça ne casse pas les plus codes qui peuvent exister et dépendent de lui, tout ça. Et donc, il y a tout un écosystème autour qui est disponible sur PyPy, PyPy, le Python Package Index, qui regroupe actuellement 243 000 projets. Enfin, ça, c'était hier soir, j'ai regardé. Et donc, ça, c'est tous des projets que vous pouvez installer dans des bibliothèques tierces. Et c'est dans, en gros, les dépôts officiels de Python, mais que vous pouvez installer en plus. Et là, ça gère vraiment tout. Vous avez tout et n'importe quoi, des calculs scientifiques, du web, des trucs chelous, des jeux, plein de trucs. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va voir, c'est comment profiter de tout cet écosystème. Tout ce qui est déjà inclus dans la bibliothèque standard, ça, il n'y a pas de souci, ça marche. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit de particulier pour y avoir accès. Avant de parler de ça, il faut qu'on parle un petit peu de tout ce qui est l'environnement autour de ça. C'est-à-dire, tout ce qui est gestion de paquets en Python, c'est un peu compliqué. Il y a plein de concepts qui reviennent. On va voir ce qu'il y a. Donc, il y a les virtualenv, pip, easy install, poetry, pipanv, pipe pie, les wheels, les eggs, tout ça, on ne comprend rien. Alors, les virtualenv et du coup un peu pipanv. Alors, pipanv, poetry, je ne connais pas, pour être honnête. C'est des nouvelles choses qui sont sorties. Si vous connaissez un peu, on pourra en faire un prochain meet-up sur ça. C'est apparemment un peu le futur, je ne connais pas plus que ça. Les virtualenv, c'est pour vous permettre d'isoler des installations Python entre elles. On va en parler plus en détail après. Pip et easy install, c'est des façons de pouvoir installer des modules tiers. En allant les chercher sur Pypey. Carré bleu en bas à gauche. Pypey, c'est l'index des paquets. C'est un peu comme votre Play Store Android ou votre iOS Store. Et pip, c'est ce qui va permettre d'aller chercher les trucs sur ce store. Easy install, c'est l'ancêtre de pip qui permettait d'installer des paquets avant. Maintenant, on ne l'utilise plus. Il n'y a plus d'intérêt, je pense, en Python 3. À partir de 3.4, 3.5, il n'y avait plus d'intérêt parce que pip a été facilité à l'intégration de pip. Les wheels et les eggs, c'est une façon de distribuer des paquets Python. Les eggs, pour être honnête, je n'ai pas bien compris ce que c'était. Je crois que c'est une ancienne façon de distribuer des paquets. C'est un jeu de mots. Le Python, il pond des oeufs. C'est une façon qu'il a de donner des nouveaux paquets. Et les wheels, par contre, c'est une façon de distribuer des paquets qui est un zip. En gros, c'est un zip qui a été renommé WHL. Et par contre, lui, il permet de contenir des informations déjà binaires, c'est-à-dire du code compilé. Parce que jusqu'avant que les wheels existent, à proprement parler, il fallait compiler des choses sur sa machine. Et c'était ça, une grosse source d'erreur. Maintenant, avec les wheels, il y a beaucoup moins de soucis. On va voir ce qui se passe quand on essaye d'installer un paquet avec un wheel. Et le même paquet, sans le wheel, on va voir ce qui se passe tout à l'heure dans l'atelier. Spoiler alert, avec le wheel, ça marche beaucoup mieux. Donc voilà, Virtual Arms, c'est pour gérer ses installations Python, enfin faire des espèces de mini-machines virtuelles, on va le résumer comme ça, où il y a du coup Python pour un projet, Python pour un autre projet, Python pour un autre projet, qui sont plus ou moins isolés. PIP pour installer des paquets qu'on trouve sur PyPy. Et des fois, ces paquets, ce sont des wheels. Comment est-ce qu'on installe un module ? On fait PyP install, le nom du module. Jusque-là, voilà, tout va bien. Ça, c'est la théorie, tout marche bien. C'est super cool. On peut tester. Alors, pour tester, comment est-ce qu'on peut faire ? On va aller sur le Docker Playground. Je vous renvoie le lien sur le chat. Pour ceux qui ne l'ont pas eu, il faudrait que vous créez un compte sur ce site. Et ensuite, que vous puissiez, donc je vais me déloguer et je vais me reloguer. On va voir ce qui va se passer. Donc là, vous, vous avez logué. Moi, j'ai start. Je clique sur start. Et normalement, ça marche. Ça marche. Vous arriverez sur une page comme ça, où vous avez des machines qui sont disponibles pendant 4 heures. Donc, ça va. Je vous laisse quelques minutes pour gérer la connexion et tout ça. Quand vous êtes bon, mettez un petit pouce vers le haut sur votre chat. Ou mettez un commentaire pour dire que c'est bon. Je pense que vous pouvez, je ne sais pas comment, mais vous pouvez mettre un petit smiley ou un truc. Vous verrez par exemple. Si évidemment, vous avez des machines Linux et du Docker qui tournent, que vous êtes déjà pro de l'admin 6, là, il n'y a pas de souci. Vous utilisez votre Docker. Si vous avez envie de faire un virtual-end déjà, vous faites votre virtual-end. Enfin, vous êtes libre. C'est juste, c'est plus facile. Moi, je trouve, là, en plus, on ne va pas casser notre ordinateur. Ça va casser l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Pas de souci. Vous cliquez sur new instance. Et là, vous avez accès à une nouvelle instance. Et là, vous êtes, vous pouvez, du coup, faire des choses sur cette machine. Cette machine qui est une Ubuntu. On peut se mettre directement sur elle. Sinon, vous pouvez lancer un Docker en faisant Docker. Ce n'est pas un tutoriel Docker. Ce n'est pas une présentation Docker. Docker, c'est juste parce que Docker, c'est cool. Et que c'est plus pratique, là. Et qu'en plus, ils nous fournissent des machines gratuites. Donc, je vous copie la ligne de commande à faire. Voilà. Vous pourrez la taper quand vous aurez fini de faire ça. Moi, je vais la faire. En plus, là, comme c'est sur les data centers de Docker, ça va vite pour télécharger des choses. Voilà. Donc, on arrive. On est à la racine. Enfin, on est maintenant dans slash root de notre machine. Tout va bien. Et là, on va tout d'abord installer deux, trois trucs. Parce qu'il n'y a pas Python. Il n'y a rien de nouveau. Voilà. Il y a pas Python. C'est un Docker de base Ubuntu tout nu. Et pour ça, c'est deux, trois commandes qu'on va voir. Comme on est sur du Docker, il faut mettre à jour les dépôts. Donc, comme c'est du Ubuntu, sudo apt update. Ça, ça vous permet de mettre à jour les dépôts. Ce n'est pas du Python. Ça, c'est de l'admin 6. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Enfin, rien de trop remarquable pour nous. Ouais, il faut faire apt-get. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, vous ne pourrez pas lancer la prochaine commande qui est apt install-y pour qu'il accepte tout seul sans poser les questions. Python 2. Python 3. On installe les deux. Comme ça, on va voir ce qui se passe quand on a plusieurs pythons. Et on va aussi installer Python 3-Pip. Sinon, il n'y a pas pip par défaut. On va aussi installer tri et vim. Ça, c'est pour moi, c'est bonus. Donc là, il installe des choses et puis on va voir ce qui va se passer. Donc, en attendant qu'il installe, là, si chez vous, il est en train d'installer, je vais vous copier les commandes à taper. Dans le chat. Comme ça, vous serez au même niveau que moi. Et là, ça aura fini les installations. Ça aura fini tout quand on y revient. Donc, on va faire pip install numpy. Ce qui va se passer, c'est qu'il va faire ça, là, en gros. Ça va écrire numpy-quelque chose, installe. Ça va downloader des choses. Ça va installer des trucs. Et là, ce qu'on va essayer de voir, c'est comprendre qu'est-ce que c'est que tous ces chiffres, toutes ces lettres qu'il y a là. Ça, c'est une première partie. Alors, pour ça, il faut... Attendez, je reçois un coup de fil. Alors, on va d'abord regarder le contenu d'un paquet Python. Dans un paquet Python, il peut y avoir plein de choses. Et des fois, il peut y avoir du code Python. Il n'y a pas qu'à faire. Du code C, du code Fortran, du code qui doit être compilé sur la machine. Ou du code qui est plateforme dépendant. Des données qu'on peut inclure. Par exemple, si vous prenez Ckit-learn, il y a des données incluses par défaut. Il n'y a pas que du code Python. Il y a aussi des fichiers textes, des fichiers CSV, plein de trucs. Et il y a des fois des binaires à inclure. Genre, vous voulez inclure des SO, des DLL, des choses comme ça. Tout ça, ça peut être inclus dans les paquets qu'on va installer sur la machine. Là, j'ai dit deux, trois mots qui étaient un peu grossiers en Python. C'était du code C, du code Fortran. Le problème de ça, c'est qu'il va falloir compiler ce code. Parce que ce code, lui, il a besoin d'être compilé. Et pour le compiler, il va falloir des compilateurs. Ces compilateurs, ils peuvent être à deux endroits. Alors, maintenant, ils peuvent être à deux endroits. Soit sur la machine de la personne qui crée le paquet, et ça sera uploadé avec le code déjà compilé et tout ira bien. Parce que la personne qui crée le paquet, normalement, sait compiler son propre projet. Soit, elle va décrire la façon de le compiler. Et c'est PIP qui va gérer la compilation tout seul, comme un grand chez vous, quand vous allez l'installer. Et là, par contre, ça peut être problématique, parce qu'il faut que vous configuriez votre machine pour qu'elle puisse compiler ses paquets correctement. Et moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché hier sur NumPi. Donc, ça, il faut faire assez attention. Et c'est de là d'où vient une grosse partie des problèmes qu'on peut avoir quand on essaye d'installer des paquets. Ça, c'est là. Du coup, j'avais dit tout à l'heure qu'il y avait des paquets will qui existaient. Déjà, le contenu d'un paquet, ça, c'est pour le code de NumPi, la grosse bibliothèque Python qui permet de gérer des tableaux pour faire du calcul scientifique. Vous voyez, en Python, il y a 48,5% de code qui est fait en Python, mais il y a quasiment 50% qui est fait en C. Et si on prend C, c'est plus fortement, il y a plus de code compilé que de code pas compilé sur le projet de NumPi. Le JavaScript et le Shell, peut-être parce qu'ils se sont trompés d'extension, la façon dont il a parsé, dont ça a été parsé par GitHub. Mais en tout cas, il y a une grosse partie de ce code qui est du code qui doit être compilé. Et donc, tout à l'heure, j'avais dit qu'il y avait des paquets qui s'appelaient les Wills. Et les Wills qui permettaient de contenir du code compilé. Les Wills, pour moi, ça a été la révolution. C'est apparu il y a 4, 5 ans. Avant, on voulait faire du calcul scientifique en Python. Sur Windows, c'était galère. Moi, je ne savais pas faire. S'il fallait installer le compilateur, je peux installer le compilateur Microsoft, c'était fini. Donc, les gens, ils utilisaient Anaconda. Il y avait plein de trucs où il y avait tout Anaconda qui permettait, lui, d'installer des paquets déjà compilés, même compilés automatiquement. Et du coup, les gens se sont mis à utiliser Anaconda dans les parties scientifiques. Mais les spas scientifiques, ils n'utilisaient pas Anaconda parce qu'ils ne connaissaient pas. C'est la comité, quand même, orienté scientifique. Du coup, il y avait deux espèces de communautés qui se sont créées comme ça. Enfin, ce n'était pas simple. Donc, on s'est dit, allez, le packaging en Python, c'est compliqué. On va créer les wills pour permettre de gérer mieux les paquets compilés. Et voilà. Alors, les wills, comment ? Déjà, rien que le nom du will, ça décrit plein de choses. Vous allez avoir le nom du paquet au tout début, pip. Ensuite, vous allez avoir une version. Donc là, c'est pip version 9.0.1. Donc, la version majeure 9, mineur 0 et de patch 1. Ça, c'est le Python tag. Ça veut dire que ça, c'est du code qui est valable et pour Python 2 et pour Python 3. Donc, le code de pip est valable et pour Python 2 et pour Python 3. API tag, c'est une espèce de généralisation de la plateforme. La plateforme, ça peut être Linux, macOS, Windows. En gros. Et après, API, ça va dire, moi, je peux, c'est compilé pour du 32 bits, du 64 bits, du, je ne sais pas, de l'ARM 32 bits, 64 bits, tous ces choses-là. Là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que pip, dans cette version, elle supporte et Python 2 et Python 3, toutes les plateformes et peu importe l'architecture de la plateforme. Ça, souvent, c'est la caractéristique des projets qui sont pur Python où dedans, il n'y a que du Python. Si jamais, c'était un projet avec du C qu'il fallait compilé sur une machine, là, directement, d'un coup, ce n'est plus possible. Il va y avoir une architecture qui va être pour Windows 32 bits, pour Windows 64 bits, pour Linux 32, 64 bits. Ouh là là, je vais se croler beaucoup trop. Et par exemple, là, moi, sur mon ordinateur Windows, sur lequel je présente, là, j'ai fait hier un pip install numpy. Et pip install numpy, il m'a mis downloading numpy 1.19.0, cp38, cp38, windows amd64. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un numpy que j'installe, tout va bien, version 1.19.0, pour cpython 3.8, donc le tag de Python, c'est Python 3.8, si pour 3.7, ce ne sera pas le même, il y aura écrit 37. Et pour comme architecture, là, comme abitag, Python 3.8. Pareil. Et on voit que moi, je suis sur un ordinateur sous Windows, parce qu'il y a un win, et amd64, parce que je suis sur une architecture 64 bits. Donc rien qu'avec ça, déjà, si vous êtes sous Linux et que vous faites cette commande, ça ne va pas faire pareil. On peut voir, ça doit finir là. Là, maintenant, je me mets sur le nom Docker. Et sur le Docker, on va faire... Ça fait quoi si je tape pip ? Ça ne marche pas, ça, ça n'a pas de problème. Puis 3, ça marche. On verra après pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas. Pip 3 installe numpy. Là, je lui demande d'installer numpy. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller le télécharger sur Internet. Et là, vous voyez, voilà. Là, il a téléchargé numpy, la version 1.19. Et voilà, c'est fini. Ça a pris combien de temps ? Ça a pris, je ne sais pas, quelques secondes. Très rapide. Donc, c'est P38, c'est P38. Et là, vous voyez, many Linux 2010. Pourquoi 2010 ? Je ne sais pas. Et x86-64. Alors, ça, ça veut dire que ça fonctionne sur plusieurs Linux. Ça peut être des tendances Ubuntu, Fedora, tout ça. Et là, ça veut dire que c'est une architecture qui marche aussi bien sur 32 bits que sur 64 bits. x86, ça veut dire 32 bits. Si je dis des bêtises dans le chat, dites-moi. Moi, je ne suis pas un expert de compilation. Surtout, Yves, lui, il s'y connaît plus que moi. Donc, voilà. Donc, déjà, là, ce n'est pas la même chose qui a été téléchargée que sur mon ordinateur Windows parce que c'est du contenu qui est déjà compilé. Maintenant, on va essayer d'installer une version de NumPy. Donc, on va désinstaller NumPy. On fait pip, un install, NumPy. J'aurais pu tuer le... Et je lui ai dit oui. J'aurais pu désinstaller, enfin, tuer le docker et le relancer, mais ça aurait pris deux heures. Avec pip, on peut installer un programme à une version spécifique. Et là, on va prendre une version ancienne. Par exemple, une qui ne marche pas, je crois que c'est la 1.8.2. Et là, regardez, ça a téléchargé, mais NumPy 1.8.2, point de tard, point de gz. Et ça, souvent, quand vous voyez télécharger quelque chose en point de tard, point de gz, là, c'est le début du chaos. Ça veut dire que c'est un paquet avec les sources pures. Et là, il va essayer de compiler les sources. Regardez en haut, là, sur ma machine, normalement, on voit l'utilisation du CPU et de la mémoire. Alors là, ça ne se voit plus, il n'y a plus un qui se met à jour. Là, normalement, le CPU et la mémoire, ça augmente. Pourquoi ? Parce que setup.py, Pip, il est en train d'essayer de compiler NumPy sur la machine, enfin, sur le docker, là. Il est en train de le compiler. Et le problème, c'est que cette compilation, elle a peu de chances de marcher parce que je n'ai pas fait en sorte qu'il ait pu se marcher. Et c'est souvent ça, le truc. C'est qu'il faut regarder comment configurer son environnement pour pouvoir compiler son paquet. Ce qui va à l'encontre de ce qu'on veut d'habitude en Python. On veut pip install et ça marche. Le seul cas où vous aurez des tar.gz qui peuvent marcher du premier coup, c'est soit parce que c'est des programmes C relativement simples qui se compilent facilement, soit parce que vous aurez un programme Python pur, pur Python qui n'a rien besoin de compiler. Par exemple, pip, si vous installez pip, même s'il n'est pas en weave, ce n'est pas grave, il est pur Python. Ça va marcher, ça va déshyper le tar et ça va le mettre quelque part. Ce quelque part, on verra où c'est tout à l'heure. Donc là, on va attendre un peu. La machine, elle est en train de... Normalement, la machine, là, elle est en stress parce qu'elle est en train de compiler à mort. Déjà, en plus, c'est beaucoup plus lent parce qu'on est obligé de compiler sur la machine. Après, il n'y a pas de désinconvénients. Là, tout à l'heure, on avait vu que NumPy sur Linux, il était compilé et pour 32 bits et pour 64 bits et pour plein d'architectures Linux différentes. Ça ne veut pas dire qu'il est compilé exprès pour mon architecture logicielle à moi en cours qui est super bien. Et c'est ça la différence. On peut toujours compiler à la main ces paquets si on veut. NumPy, par exemple, pour avoir des meilleures performances, mais par contre, c'est quelque chose de plutôt expert et c'est quelqu'un qui sait configurer NumPy correctement. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, à mon avis, le NumPy, il est beaucoup plus performant sur Windows que sur Linux et encore plus sur macOS parce qu'ils sont compilés spécifiquement pour les bonnes architectures. Alors que sous Linux, c'est 32 bits, 64 bits, pas forcément Intel, il n'utilise pas les optimisations du processeur. Et voilà. Il faudrait faire des tests, mais à mon avis, c'est quand même plus puissant, enfin plus rapide sur là parce que c'est compilé pile poil pour cette architecture. Et sous macOS, c'est compilé que pour la machine qu'il faut, comme il faut. Donc là, c'était un des problèmes qu'on peut rencontrer quand on installe un paquet avec PIP. Ça, c'est déjà rien qu'à l'installation, déjà on peut avoir des problèmes. Et là, ça devrait finir. Donc ça va mettre un certain temps. On va revenir dessus après, on va continuer la présentation. Jusque là, est-ce que vous avez des questions ? Ou tout va bien ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat, activez votre micro, criez. Faites comme vous le sentez, mais faites-vous un temps. Yves me dit que c'est bon. Alors, donc, première partie, c'était les problèmes qu'on a... Oui. Il y a quelqu'un qui a dit ? Jean ? Oui, c'est bon. OK, super. Oui, autant que je branche. Donc, une des premières parties qu'on a vues, c'était tout ce qui était installé un module Python et les problèmes qu'on peut rencontrer. Un autre, c'est une fois qu'il est installé, il faut que notre Python puisse le trouver. C'est pour ça que je vous ai fait installer deux Python, Python 2 et Python 3. Et ça, ça peut déjà poser des problèmes. Et pour ça, la solution canonique en Python, c'est ce qu'on appelle les virtualenches ou les environnements virtuels. Alors, le dessin qu'il y a à gauche, il est rigolo. C'est humoristique. C'est un XKCD, le XKCD 1987. Moi, c'est ce que je présente dans mon cours Python quand je parle des environnements virtuels. Je mets le même dessin. Et c'est l'environnement de Python qui a l'auteur de cette bande dessinée, qui est quand même un peu geek, l'auteur de la bande dessinée. Et il dit, là, il y a un Python 3.6 qui traîne dans USR local, il est sous Mac OS. Un Python 2.7 qui traîne, des trucs dans USR local opt, un truc dans CELAR, des trucs qu'on ne sait pas trop où, le Python de l'OS, un Python géré par Romburu, un Anaconda. Il y a plusieurs PIP. Il y a des trucs qu'il a téléchargés, des programmes Python, enfin, Python.exe, je ne sais pas quoi, sur Mac.app, qu'il a téléchargés directement sur Python.org, des trucs avec EasyInstall, quelle est la relation entre EasyInstall et PIP. Tout ça. Donc, la relation entre EasyInstall et PIP, déjà, c'est simple. Il n'y en a plus, maintenant, on utilise PIP. Il y a aussi plein de problèmes avec le Python Path. Et ça, c'est l'installation classique qu'on a sur un ordinateur Python quand on ne fait pas attention. Et ça, c'est le meilleur moyen vers le chaos et d'avoir des problèmes dans tous les sens après et de ne plus savoir comment est-ce qu'on fait pour importer. Parce que le problème qui va se passer, c'est que vous, vous allez taper Python. Mais quand vous allez taper Python, c'est lequel qui va être utilisé ? Est-ce que c'est celui-là dans l'usrlocal libre Python 36 ? Est-ce que c'est celui-là dans 2.7 ? Est-ce que c'est le Python qui l'a installé à la main ? Est-ce que c'est le Python installé par un groupe ? Des fois, ça peut vous sauver de préciser, si vous voulez, Python 2.7, 2.6, 3.6, 3.7, 3.8. Mais des fois, ça peut ne pas suffire. Et donc là, c'est les moments où il faut faire très attention. Moi, j'ai vu des gens, par exemple, qui n'avaient pas la même version de Python entre leur utilisateur sur Linux normal et l'utilisateur root. Pourquoi pas ? Mais du coup, quand il lançait un programme, ça ne marchait pas quand il lançait avec son utilisateur normal, mais quand il faisait sudo Python le programme, là, ça marchait parce qu'il avait installé ses paquets en faisant sudo pip install, blablabla. Et donc, ils étaient installés dans le chemin du Python de l'utilisateur root. Et ça, c'est vraiment les genres de trucs bêtes sur lesquels on peut passer tranquille plusieurs heures quand c'est la première fois que ça nous arrive. Alors, l'intérêt des environnements virtuels, ça permet plusieurs choses. J'en ai listé quatre. Voilà. Mais il y en a peut-être plus. Sûrement plus. Ça permet de s'extraire du Python de système qu'on peut avoir par défaut ou installé. Si vous êtes sous Linux, il y en a un par défaut. Ça permet de changer de projet facilement. Ça permet d'avoir des versions de bibliothèque, de la même bibliothèque, des versions différentes de la même bibliothèque, sans aise. Et ça permet d'être ISO avec la production. En pratique, c'est plus compliqué. On verra ça après. Ça dépend de dépendance autre que celle de Python. Du coup, le gros, gros intérêt, c'est déjà de s'extraire du système Python, du Python système, parce que comme ça, on ne risque pas de casser son Python. Sous Linux, par exemple, moi, j'avais eu un élève. Une fois, il m'a dit, là, j'ai voulu désinstaller Python 2. Et du coup, mon Linux ne démarrer plus. Oui, parce que c'est utilisé pour le système de démarrage de Linux. Et donc, si on enlève Python 2, il ne peut plus démarrer. Et voilà, il a dû rassayer son ordinateur. Error bet. Error bet. Le gros avantage, du coup, des virtuels en, c'est d'avoir des différentes versions de la même bibliothèque. Par exemple, normalement, si vous installez une version d'une bibliothèque, elle est commune pour tout le Python considéré. Et donc, si vous changez de projet qui ne sont pas exactement au même niveau, par exemple, moi, j'ai un projet en Django 1.11 et un autre en Django 2 et quelques. Les deux sont vieux. Et ce n'est pas possible d'avoir les deux Django qui sont installés en même temps sur la même machine. Donc, soit j'ai plusieurs ordinateurs. Ça revient cher. Soit j'ai des machines virtuelles. Ça devient embêtant parce qu'il y a des problèmes de perf. Soit je fais des dockers, mais c'est compliqué les dockers. Soit je fais des virtuels en ligne. Donc, moi, je fais des virtuels en ligne. Si mon employeur me payait plusieurs ordis, j'aurai plusieurs ordis, mais je ne peux pas. Et du coup, le key school effect, c'est de pouvoir changer facilement de projet. Donc, comment ça marche en pratique ? Vous avez votre Python système et ensuite, vous avez plein de projets à côté, plein de virtuels en ligne qui vont considérer le projet Data 1, par exemple, le projet Web 1, le projet Data 2, le projet Web 2, avec à chaque fois des versions différentes et de Python et des différentes bibliothèques. Là, vous voyez qu'il y a un pi à la version 1.13 et l'autre à la version 1.16. On a des versions différentes aussi. Et ça, c'est relativement... Ça, avec ça, c'est relativement plaisant de pouvoir faire ça. C'est plaisant avec les virtuels quand on les utilise correctement. Comment est-ce qu'on les organise ? On verra ça après. La structure dans le virtuels en ligne. Alors, on va regarder sur notre machine. Là, ah là là, ça n'a pas marché. Vous voyez, ça, c'est ce qui se passe quand on a un problème de compilation de NumPy. Et ce problème de compilation, je n'ai pas réussi à le régler hier. Il faut regarder. Donc, à la fin, on voit commande error de flexit status, blablabla. On voit qu'il a essayé de lancer une certaine commande qui fait de la compilation. Alors, je ne sais pas où, mais c'est écrit quelque part que ça compile. Et on voit que ça n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que cette commande-là n'a pas marché, qui est la commande GCC qu'il a essayé de lancer. Et pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'erreurs dans le code qui disent qu'il ne connaît pas des arts accents circonflexes. Et ça, moi, je ne sais pas la régler. Voilà. Ça vient tout de là. Je ne sais pas si c'est la version de NumPy qui n'est pas compilable. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, ça n'a pas marché. Et donc là, ça, c'est un problème parce que là, on avait un compilateur déjà installé. Mais si on était sur Windows par défaut, il n'y a pas de compilateur installé. Et après, il faut régler les problèmes de compilation. Voilà. Et là, on avait dit du coup qu'on regardait comment étaient architecturés les virtualons. Pour regarder comment sont architecturés les virtualons, on va d'abord essayer d'en créer un. On va essayer d'en créer un. Et pour le créer, c'est simple. On va faire pip3 install virtualon. Alors, mon clavier est cassé. Il m'a écrit virtualon avec 3T. Et ça devrait marcher mieux. Là, vous voyez, virtualon avec il a téléchargé. Ça a l'air d'être un projet qui est pur Python, qui marche aussi bien en Python 2 qu'en Python 3. Et pur Python, parce que c'est non et any. Il dépend de disklib, qui est un peu pareil. Il dépend de AppDears, qui est un peu pareil. Il dépend de Firework. Il dépend de Firework. Tout va bien. C'est super. Et là, maintenant qu'on a ça, on va créer notre virtualon. Alors, pour le créer, on fait Python 3 tiré M alors Python tiré M virtualon et on va l'appeler, par exemple, mon enve 3 et virtualon avec un seul T. Et là, on voit, il nous dit, je ne sais pas si vous avez déjà créé d'environnement virtuel avant ou pas. Donc là, on l'a créé là. Et là, il nous sort ces quatre lignes-là, ces cinq lignes. On va afficher uniquement ces lignes. Est-ce que je peux... Ah non ! Sandek, il m'a perdu mes lignes. Voilà. Donc, il dit qu'il a créé un environnement utilisant Python 3.8.2. Ça tombe bien parce que c'est le Python 3 qu'on a utilisé là. Et ensuite, il a fait plein de choses qui nous intéressent moyennement là. Et si on regarde, il y a un dossier monv1.3, qui est le même nom que celui que j'avais donné là, qui a été créé dans le dossier courant. Ce dossier, qu'est-ce qu'il contient ? C'est là où on va utiliser tri. Monv1.3. Alors, tri, il me semble, si on lui met tirer le dé. Voilà. Et ça permet de voir toute l'arborescence comme arbre, tri, toute l'arborescence du dossier. Donc, on voit qu'il y a un dossier bin. Dans le dossier monv1.3, il y a un dossier bin, il y a un dossier lib. Et dans le dossier lib, on retrouve toute l'arborescence classique d'une installation en Python. On a un Python 3.8, un site package, qui est là où PIP va copier les paquets distribués, enfin, les paquets qu'on va installer par Internet. Donc, il y a PIP dedans, très bien, avec ses dépendances. Vous avez à chaque fois le fichier distinfo, le dossier distinfo qui est équivalent. Vous avez setup tools, vous avez will, vous avez plein de trucs. Quelque chose d'important, c'est ce qu'il y a dans le bin. On va faire un petit ls de monv1.3 bin. Là, vous voyez qu'il y a plein de fichiers. Donc, déjà, dans le bin, il y a tout le binaire Python, Python, Python 3.8, Python 3. Les will, OK, très bien. Les PIP, PIP, PIP 3, PIP 3.8, avec des tirés, sans tirés. Easy install, pareil. Et là, vous avez plein de activate, activate.sh, activate.fish, activate.ps1, activate.10, activate.xsh. C'est ça, activate, c'est ça, qui va vous permettre d'activer votre environnement virtuel et de le rendre accessible, de faciliter son utilisation. Pour ça, vous faites source, bin, enfin, on va rater, source, le nom de votre béant, bin, et là, ça a changé, maintenant, à gauche de mon environnement virtuel, à gauche de mon shell, enfin, de ma invite de commande, de mon ps1, j'ai mon véant, donc le nom de l'environnement virtuel qu'on vient activer, qui a été mis entre parenthèses à gauche. Et là, ce que ça change, ça change plein de choses. Comment est-ce qu'on fait pour savoir quel est le Python qu'on utilise ? En ce moment, quel Python va être utilisé quand on va taper juste Python ? Et bien, pour ça, on fait sous Linux where sous Windows which where Python avec un seul T. Et là, vous voyez alors, non, raté, which sous Linux et where sous Windows. Which Python, ça va aller chercher dans slash root, slash mon véant, slash bin, slash Python. Et donc, là, vous voyez bien que le Python qu'on utilise, c'est le Python de l'environnement virtuel. Maintenant, pareil, si je fais which pip, c'est celui-là. Si je fais which pip 3, c'est celui-là. Si je fais which Python 3, c'est celui-là. Si je fais which Python 2, par contre, là, ce n'est pas dans l'environnement virtuel, on ne l'a pas installé comme ça. on n'exporte que Python, Python 3 et Python 3.8. Et donc, ça va chercher un autre Python. Celui qui est dans slash usr, slash bin, slash Python 2. Si on sort de l'environnement virtuel en faisant deactivate, et qu'on refait which Python 2 et which Python 3, vous voyez, ce n'est plus les mêmes Python qui sont chargés entre avant et après quand on ait activé l'environnement virtuel. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si on va regarder, si on va jeter un coup d'œil à ce qu'il y a dans le activate, dans le fichier activate, pour ça, on va faire vim bin, on revient en vim, activate. Si on regarde ce qu'il y a dedans, il y a plein de blabla, 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 blabla. Et là, il sauvegarde, déjà, il définit la fonction des activate dans l'activate. Comme ça, on est avec ces colas. Et ensuite, il va, voilà, créer, enfin, il va dire où est-ce qu'il est l'environnement virtuel et il va l'exporter, export PAF. En rajoutant, le PAF, c'est là où le système d'exploitation va chercher les fichiers binaires et savoir lesquels charger. Et donc là, vous voyez, il va chercher le chemin vers l'environnement virtuel, slash bin, et il les met en premier par rapport au PAF actuel. Et donc, en faisant ça, quand vous allez taper Python, comme ça a modifié le PAF, ça va faire une sorte de hijack, de coup de circuit, vous l'appelez comme vous voulez, et ça va aller chercher le Python de votre environnement virtuel en premier. Voilà. Donc là, on n'a plus besoin, une fois qu'on a activé notre environnement virtuel, on n'a plus besoin, pour quitter Vim, c'est échappe 2.q. Et après, vous appuyez sur entrée. Quand vous êtes dans votre environnement virtuel, il gère comme il faut les chemins, et donc vous n'avez plus besoin de préciser les PIP. Vous n'avez plus besoin de préciser le Python en détail. Si vous avez remarqué, moi, quand je n'étais pas actif, je ne tapais pas PIP, je tapais Python 3-M PIP. Python 3-M virtualenv. Ça, c'est une façon de dire lance-moi la commande virtualenv. Le tiré M, il permet d'importer des modules directement depuis la ligne de commande. Mais en gros, ça veut dire lance-moi virtualenv qui a été lancé avec le Python 3 que j'ai défini. Si je n'avais pas fait ça, peut-être ça aurait été lancé virtualenv 2, virtualenv 2.7, virtualenv 3, 3.8. On ne sait pas ce qui se serait passé. Donc là, toutes les commandes, je les préfixées en mettant Python 3-M PIP, Python 3-M virtualenv. Une fois que ça est activé, là, je n'ai plus besoin. Plus besoin parce que le virtualenv, quand on l'a activé, il a fait en sorte que les chemins soient bien respectés. Là, quand je tape PIP, si je fais PIP install NumPy, ça me télécharge NumPy. Il était déjà téléchargé, il a pris en cache. NumPy, tout ça. Là, je lance Python. Je fais une pente NumPy, ça marche. Je vais faire NumPy. File. Là, ça me dit que c'est bien le NumPy qui a été installé dans slashroot, slashmoaf, slashlib, Python 3.8, sitpackage, NumPy, uniprompy. C'est bien le NumPy de mon virtualenv. Si maintenant, je sors de cet environnement virtuel et je sors Ah non ! Es-tué mon docker ? Si maintenant, je sors de tout là, eh bien, il faut que je recrée tout le docker. On va prendre la pipe. On va le laisser installer. Donc, si je sors de ce virtualenv et que j'essaye d'importer NumPy, si je ne l'avais plus installé, si j'avais désinstaller, ça n'aurait pas marché parce qu'il n'y a pas NumPy activé, installé pour le Python système en cours. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que avec le bon chemin, si vous lancez avec le bon chemin, vous avez gagné, vous arrivez à lancer. Souvent, le problème, ce n'est pas d'installer le paquet. Le paquet maintenant avec les wheels, il s'installe. C'est de savoir dans quel Python vous l'avez lancé. Et pour ça, ce qu'il faut faire pour débugger, c'est de toujours faire du which ou du where Python pour savoir lequel est utilisé. Et des fois, ce n'est pas le Python qu'on croit qui est utilisé, c'est un autre. Donc là, si je fais which Python ... Je n'ai pas installé Python ou je n'ai pas installé Python ? Ah, c'est Python 3. OK. Donc là, je vais faire attention. Si je fais which Python 3, ça me dit que c'est le Python de slash usr, slash bin, slash Python 3. Pareil donc pour Python 2. Normal, je n'ai pas activé l'environnement virtuel. Là, on ne va pas installer NumPy. On ne va pas installer NumPy. On va recréer notre environnement virtuel comme tout à l'heure en faisant Python 3. M. Donc là, nos modules Name virtuelans, c'est juste parce que j'ai obligé de l'installer. Que ça a détruit le Docker et que j'ai dû en recréer un. Donc là, il est installé, toujours avec les wheels comme on l'a vu tout à l'heure. Je vais me passer dans mon dossier Home. Il est vide. Je pars. Je lance mon virtualenv. Je crée mon virtualenv. Il est créé. Pour l'instant, NumPy n'est pas installé. J'active mon virtualenv. Merci. Là, je vais taper juste pip install NumPy. Ça s'installe et ça marche. Là, je tape Python. Import NumPy. Comme on l'a fait tout à l'heure, ça marche. Toujours pareil. Toujours dans mon V11. Tout ça. Tout va bien. Je quitte. Je n'utilise plus le raccourci ctrl T. Je me suis fait avoir une fois. Une fois, pas deux. Je déactive mon virtualenv. Là, je fais Python 3. Je fais import NumPy. Et là, ça ne va pas marcher. Module not found. No module name NumPy. C'est normal. Il va être installé dans l'environnement virtuel. Si maintenant, on l'installe là, en faisant Python 3-m on peut l'installer. Et là, c'est le début du chaos. Parce que vous commencez à installer des choses sur votre Python système. Le Python 3, quand on doit le préciser, souvent là, c'est Python système. Et là, du coup, on a NumPy qui est installé dans notre Python système et dans notre virtualenv. Pour soi, ce n'est pas gênant. Il n'y a pas de problème. Mais imaginons que là, j'ai oublié. Je fais aussi pareil et j'installe Pandas. J'ai oublié qu'il y avait des virtualenv. Donc, ça installe. Là, je vais taper Python 3. Je vais faire import Pandas. Ça va marcher. Pas de souci. On va regarder où est-ce qu'il est. Pandas.file. On voit qu'il est dans slash usr local libre Python 3.8 dispackage Pandas Sni3.py Et ensuite, on va essayer de réactiver notre environnement virtuel. On va faire import Pandas. Ça ne va pas marcher. Parce que ce sont deux environnements distincts. sourcement V1. Python 3.0. Et là, on va faire import Pandas. Pandas. Module not found. Le même problème qu'on avait avec NumPy tout à l'heure. Il est installé d'un côté mais il n'est pas installé de l'autre. ça montre bien que les deux environnements virtuels sont indépendants que le Python système et l'environnement virtuel sont indépendants c'est absolument pas au même endroit je réimporte Numpy que je fais Numpy.file Numpy.file on voit que c'est pas du tout au même endroit qu'ils sont installés parce qu'ils sont installés dans l'endroit du virtualenv ou à l'endroit là où il est installé ce Python système ça le point file c'est la technique ultime pour débugger quand vous avez des imports vous pouvez savoir comme ça dans quel Python c'est installé vous pouvez savoir plus facilement ça plus le which ou le where normalement vous résolvez 99% des problèmes le reste c'est parce qu'à mon avis sinon vous l'avez cherché vous obtenez des problèmes encore avec ça mais quasiment tout le temps les problèmes que vous rencontrez avec les environnements virtuels ou quand vous essayez d'installer des trucs ou tout ça c'est des problèmes de paf de chemin le dernier truc qu'on peut faire c'est si je déactive mon environnement virtuel là je suis plus dedans mais par contre je peux dire je vais utiliser le Python en explicitant son chemin je peux faire non-véance win Python et ça c'est quelque chose qui peut être utilisé des fois par exemple quand vous faites des scripts bash ou des choses automatiques dans des trucs au démarrage on ne peut pas faire un source où ça ne marche pas parce que quand on fait un con ça n'utilise pas bash ça utilise une version de SH et SH il n'y a pas forcément de exports qui sont possibles de faire là si vous allez chercher le chemin directement et bien là vous pouvez faire une porte m'un pied et vous ne pouvez pas faire une porte m'un vase parce que c'est vraiment le Python d'un environnement virtuel que vous appelez explicitement et voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire donc on a vu on peut avoir plusieurs environnements virtuels regardez donc on peut en créer un deuxième à côté on peut en créer un deuxième à côté en faisant comme on avait fait tout à l'heure ils ont trois mon virtuel en trois voilà il a été créé à côté si je l'active et bien il n'y a rien dedans et si on regarde le contenu du site package là où là où PIP va installer les paquets alors c'est mon piens 3 slash lib slash site package on regarde le contenu du premier on voit qu'il y a un API et c'est tout on regarde le contenu du deuxième et on voit qu'il y a moins de choses normalement il n'y a pas Panda il n'y a pas NumPy donc ça montre vraiment que les environnements virtuels peuvent avoir du coup peuvent être vraiment indépendants en répliquant en gros ce qui va faire croire les environnements virtuels c'est dire ah regarde ce dossier c'est comme si c'était le dossier normal où Python est installé en allant le chercher en premier dans le PAF et voilà du coup ils peuvent faire croire à Python que c'est le bon chemin et c'est une solution assez maligne parce qu'ils ne font que rajouter des dossiers ça prend un peu de place ça c'est la grosse remarque de Yves je pense à la fin ça prend un peu de place mais ça permet d'avoir vraiment des projets isolés comme c'est censé le faire maintenant les projets ils sont isolés comme je le disais à un moment ça permet de se résoudre avec la prod mais si jamais vous avez un paquet qui n'est pas distribué sous forme de wheel et qu'il faut le compiler sur votre machine et bien ça ne va pas empêcher qu'il faut que vous configurez votre GCC vos points hash vos headers tout ça pour qu'il puisse être compilé sur votre machine et ça c'est quelque chose qui est géré en dehors de Python du coup virtuellement je ne peux rien y faire donc ça c'est soit vous faites un wheel pour le projet soit vous faites en sorte qu'il y a un wheel pour le projet demandant gentiment au contributeur soit vous le compilez à la main vous le compilez à la main et voilà et pour ça il faudra configurer la machine et garder cette configuration quelque part si jamais vous avez besoin de vous en resservir sur votre machine un dernier truc qu'on peut voir avec les environnements virtuels alors ça n'a pas de rapport trop avec les environnements virtuels ni tout ça mais vu qu'on parle de pip c'est maintenant j'ai mon Python système qui a Numpy et Pandas d'installer on peut le voir en faisant Python 3 hop tirer M pip et là on peut dire pip list et pip list qu'est-ce qu'il va me mettre il va me mettre alors c'est pip freeze toutes les dépendances que j'ai installées donc on voit qu'il y a Numpy on voit qu'il y a Pandas on voit qu'il y a des utiles on voit qu'il y a plein de trucs qui ont été soit installés tout seuls soit installés à la main et là on va faire pip freeze et rediriger dans un fichier qu'on va appeler requirements.txt qui est une sorte de convention et souvent dans les projets vous allez trouver un fichier qui s'appelle requirements.txt vous allez sur n'importe quel projet Python digne de ce nom par exemple les guildies de rose dont on parlait au début alors pas celui-là c'est pas un projet Python c'est celui-là et vous allez voir là un requirements.txt qui a été créé de cette façon ça ressemble vraiment à la même chose nous si on l'affiche ça ressemble exactement à la même chose c'est pas le même contenu forcément mais même combat et ça ça va permettre d'automatiser les installations de plusieurs paquets avec les dépendances aux versions qui nous intéressent comment on fait là ? on va activer notre environnement virtuel le deuxième qu'on vient de créer j'essaie de retrouver le code source l'environnement autre voilà imaginez que là par exemple c'est vous venez de télécharger un projet enfin vous venez de faire un guide clone vous créez votre virtualange on en est là et là on va installer toutes les dépendances de ce paquet pip install.r requirements.txt le moins r c'est parce que si vous ne le donniez pas il aurait fait pip install requirements.txt il aurait cru que c'était le nom du paquet et il aurait dit requirements.txt ça n'existe pas et là avec le tiret r vous lui dites va chercher le contenu du requirements de ce fichier qui contient toutes les dépendances là ça installe tout et là normalement quand on arrive on tape python on fait import en glace et ça marche on est roi du monde voilà donc là normalement on a tout vu cette fois-ci on a vu ça on a vu comment est-ce qu'on peut alors là il y a deux théories sur comment gérer les environnements virtuels je suis passé de l'une à l'autre avant j'utilisais celle-là j'avais un dossier source et un dossier veanv par projet j'ai rentré dans le dossier de mon projet je faisais source veanv activate blablabla et ensuite j'allais modifier mes sources et j'allais lancer le petit ton de PLA ça c'est bien mais c'est pas la façon canonique quand on utilise des outils pour gérer les virtuels moi j'utilise PEW et PEW lui il va aller chercher tous les environnements virtuels au même endroit dans le tilde slash anf par exemple et du coup moi maintenant tous mes projets tous les virtuels de mes projets sont dans le même dossier l'intérêt au moins ils sont au même endroit ça peut être pratique dans certains cas si je dis à partir dès que tu rentres dans ce dossier tu vas m'activer ce qui est là voilà mais il y a plusieurs écoles il y a des arguments qui se tiennent pour les deux la structure du virtual on l'a vu tout à l'heure avec le dossier source veanv bin tout ça et là où il faut regarder c'est le dossier site package c'est là où vont être installés tous vos paquets c'est là où vont être installés tous vos paquets et donc ça on l'a fait ça on a fait l'atelier on a tout installé on a tout installé on a tout fait et voilà donc c'était donc voilà je ne sais pas si vous avez des questions c'était un meetup qui était sponsorisé par au secours formation dans les listes de formation que j'essaye de lancer dans lesquelles il y aura Yves qui sera aussi formateur moi donc si ça vous a plu n'hésitez pas à en parler à vos managers ou à ça voilà donc n'hésitez pas à en parler pour dire j'aimerais bien que ce soit au secours qui nous fasse notre prochaine formation au Python et voilà amusant moi je suis presque passé dans l'autre sens sur la gestion des environnements ouais il y a les deux tu as la parole pour expliquer ou pour te poser une question vas-y ouais moi j'avais utilisé un autre outil en fait anciennement parce que sous sur une machine type Unix en fait il y a des wrappers sur Virtual Anv et il y a Virtual Anv Vrapper notamment qui me permettait de gérer ça de cette manière là en fait c'est à dire qu'il crée automatiquement tu modifiais le bash RC il crée en fait un path dans lequel on fait stocker justement les Virtual Anv et Virtual Anv par nom je présume que Pew c'est à peu près pareil j'ai à peine regardé Pew en fait je connais moi j'ai utilisé Virtual Anv Vrapper avant puis après j'ai placé à Pew et je n'ai pas de problème avec Pew alors ce n'est pas un souci d'outil c'est juste qu'en fait avec enfin ça doit fonctionner à peu près pareil en fait le truc c'est que tu te bases sur un nom et en fait au bout d'un moment tu ne t'y retrouves pas forcément dans la tu sais dans la mise à jour que tu as d'un Virtual Anv et si tu te dis je vais l'utiliser pour un autre projet tu te retrouves avec une comment dire avec une forcément savoir que les versions tu as en fonction du projet potentiellement en fait d'avoir une avancée sur un projet alors que tu ne voulais pas et l'intérêt finalement des Virtual Anv par projet alors après les gérer dans le projet ou pas l'intérêt quand tu les as dans les projets c'est quand pour une raison ou pour une autre tu supprimes le projet tu supprimes le Virtual Anv avec tu le recréeras quand tu récupéreras le projet enfin c'est dans ce c'est ça après c'est une question de gestion moi j'étais passé parce que j'ai essayé d'utiliser un outil qui s'appelle Dire Anv Dire Anv c'est vachement cool moi je trouve c'est vachement cool personnellement alors je n'arrive pas à ouvrir un bon anglais ok c'est bon Dire Anv c'est quand vous rentrez dans un dossier il permet de lancer une certaine commande vous voyez et moi par exemple je disais quand je vais bosser dans ce projet enfin quand je fais un CD dans ce projet il va activer tout seul l'environnement virtuel correspondant sauf que ça ne marchait pas pour dire va activer le dossier en cours enfin un truc dans le dossier en cours il ne fallait qu'un chemin absolu du coup ça m'a gavé donc je suis passé à qui mettait tout dans ce pipe enfin dans Tilde Anv mais oui après là moi mon dossier Anv il ne ressemble à rien maintenant il y a 40 milliards de dossiers ce n'est pas bien parce qu'il y a des vieux projets que je n'utilise plus si je peux me permettre il y a ça aussi comme raison aussi parce qu'au bout d'un moment en fait tu changes de version pour essayer de rester compatible avec des versions de Python tu ne sais plus laquelle en fait et laquelle et comme tu dis tu multiplies les trucs c'est ce qui m'a fait changer après je reviendrai peut-être après moi pour le coup même si tu me distruis tout mon dossier Anv ce n'est pas très gênant c'est-à-dire que si tu as ton requirements qui est à jour recréer le dossier enfin réinstaller tout ça prend 10 minutes mais globalement ça va quoi ce n'est pas trop un problème mais il faut que ton requirements soit à jour et pour ça il faut être rigoureux ou avoir des outils qui te le font automatiquement tu as des idées d'outils qui te permettent de faire des mises à jour des requirements alors moi je n'utilise pas d'outils mais c'est juste que comme j'ai un système de déploiement continu dès que j'oublie de mettre un requirement dès que j'oublie de le mettre à jour par rapport à un truc que j'utilise le déploiement ne marche plus et ça m'envoie un vieux mail en disant elle ne marche plus donc voilà je ne pense pas qu'il y ait d'autres solutions ou alors tu fais tu peux faire c'est un peu nul enfin c'est un peu dangereux je pense mais tu peux faire un commit hook un pré-commit hook qui fait un pit freeze redirigé vers requirements c'est un peu dangereux après c'est dangereux mais je ne sais même pas à quel point c'est-à-dire normalement tu ne changes pas si tu le fais c'est que ça marche sur ta machine en théorie et donc ça devrait pouvoir marcher dans le requirements global enfin voilà normalement toucher au requirements il faut réfléchir moi je ne réfléchis pas mais il faut normalement réfléchir un petit peu à ce qui peut se passer on peut tout casser voilà je ne sais pas si ça vous a plu si c'était trop long trop rapide enfin je ne sais pas trop si vous avez pu coder en même temps ou tenter des trucs en même temps et voilà n'hésitez pas à donner vos retours si vous avez d'autres questions normalement avec ça il n'y a plus trop de problèmes pour faire des plus trop de problèmes à installer des paquets moi depuis que je suis passé à ce système où un projet un virtual env dès qu'on rentre dans le dossier on active le virtual env j'ai quasiment plus de problème de paquets non trouvés bla 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 ça ne marche pas le seul cas un peu compliqué qu'il peut y avoir c'est celui que disait Yves quand on a besoin d'une dépendance quand il y a un paquet qu'on installe qui utilise une dépendance et qui utilise comme dépendance une autre dépendance qui est aussi une dépendance mais pas aux mêmes versions ça c'est problématique et là il faut passer un peu de temps à laisser ça au cas par cas mais en vrai ça ne m'arrive pas plus que ça enfin c'est pas à tous les jours que ça arrive un autre problème qui peut arriver c'est des fois les paquets ne listent pas les dépendances dont ils ont besoin exactement et donc quand vous allez lancer votre code il va dire ah mais il manque cette dépendance qui est nécessaire par j'en sais rien à Matplotlib et bien il faut aller regarder dans le code source de Matplotlib ou regarder la bibliothèque qui monte et faire le type install qui va bien ça peut être embêtant aussi donc voilà j'espère que vous l'utiliserez j'espère que ça sera plus clair et que ça permet de vous libérer l'esprit sur ces problèmes là et bien dites-moi vos commentaires j'ai vu des merci ça vous a plu voilà si vous avez des problèmes enfin si vous avez des propositions pour des prochains sujets de meetup